Générique 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 Brest 12ème accueille Nice 3ème Après 6 victoires consécutives, les Brestois ont subi une lourde défaite 4 à 0 à domicile face à Montpellier puis concédé le nul à 3. L'objectif pour les hommes de Michel Derzacarion est de retrouver une bonne dynamique face à des Aiglons qui ont bien terminé l'année avec des succès à Rennes et face à Lens, les deux fois sur le score de 2 buts à 1. Les hommes de Christophe Galtier se montrent dangereux en début de match avec cette frappe de Rosario qui met à contribution son compatriote néerlandais Marco Bizotte Brest est secoué, perd les duels et l'accélération de Justin Kluivert va être foudroyante le long de ligne Kluivert qui va trouver en retrait son ancien partenaire de l'Ajax Amsterdam, Kasper Dolberg la frappe de Dolberg vers Sonichet dans le petit filet de Marco Bizotte ça fait 1 à 0 après 13 minutes de jeu pour l'OGC Nice, 5ème but de la saison pour l'attaquant Danois et 7ème but concédé à l'extérieur de la surface de réparation pour les Brestois qui essayent de réagir la tête de Steve Mounier va trouver un très bon Walter Benitez Brest finit mieux ce premier acte avec une nouvelle occasion et la frappe de Jérémy Ledoiron qui va trouver encore une fois Walter Benitez et Niçois vont se retrouver en infériorité numérique à la 20ème minute de jeu Dan Frappard sort le carton rouge direct pour Morgan Schneiderlin pour ce tacle glissé devant Erel et Brest va essayer dans l'immédiat de profiter de sa supériorité numérique la tête d'Erel qui est claquée par Walter Benitez du bout des phalanges l'inquiétude pour Christophe Galtier parce qu'on est clairement dans un temps fort des Finistériens avec une nouvelle fois Walter Benitez qui a déjà effectué 4 parades dans cette première période 1-0 à la pause pour les Aiglons qui ont bien démarré mais qui vont devoir encore tenir toute une mi-temps d'infériorité numérique sachant que Brest n'est jamais resté muet 2 matchs de suite à domicile depuis sa remontée parmi l'élite au match allé Nice était imposé 2 buts à 1 avec des buts de Todibo et de Barre Honora avait été le buteur brestois à l'heure de jeu sortie de Dolberg et l'entrée de Andy Delors qui a préféré rester avec ce club plutôt que de participer à la Coupe d'Afrique des Nations ce qui lui a valu un clash avec son sélectionneur Jamel Belmadi Brest aura tenté sa chance à 26 reprises durant cette rencontre 9 arrêts de Walter Benitez et le réalisme il est dans les rangs niçois avec Andy Delors bien lancé par Amin Gouiri qui va porter le score à 2 à 0 à 10 minutes de la fin 8ème réalisation pour Andy Delors ça sent bon pour les Niçois forcément Brest se découvre il y a du déséquilibre et parti de sa moitié de terrain Amin Gouiri va défier du Verne et finir remarquablement le travail tout seul comme un grand avec cette frappe poteau rentrant pour tromper Marco Bizotte 3 à 0 à la 93ème minute 9ème but de la saison pour l'ancien Lyonnais Amin Gouiri 3 à 0 ce sera le score final malgré une longue infériorité numérique Nice a su se montrer solide et réaliste pour signer une 3ème victoire consécutive les Aiglons conservent la 2ème place Brest qui n'a pris qu'un point sur les 3 derniers matchs reste en 2ème moitié de classement Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !